Vous devez savoir Gatsby. Vive le cinéma français. Ne pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Par contre ! Par contre ! Tenez une tête de déterré, Robert. Why is so serious ? Vous avez vu une vraie licorne vivante ! Or is it blue ? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, le calendrier des sorties, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux ? Eh bien vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis, mercredis et vendredis pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci de la part de toute l'équipe d'être de plus en plus nombreux à nous écouter d'ailleurs. Et vous pouvez nous mettre sur Apple Podcast une note 5 étoiles par exemple, ça nous aiderait un maximum. Que vous soyez en train de déjeuner, de travailler ou encore dans le métro, Clapement 5 continue de rythmer vos semaines. Et comme chaque mercredi, il est l'heure de l'interview. Il est comédien et réalisateur, vous avez pu le voir sur les chaînes Youtube de Golden Moustache, Studio Bagel. Il était dans le film La Grande Classe, sorti sur Netflix fin août. Il vient de sortir son nouveau court-métrage sur sa chaîne perso, qu'il a écrit, joué et réalisé. Il est l'invité de la grande interview de Clapement 5 aujourd'hui, c'est Nicolas Bernot. Bonjour Nicolas. Bonjour Aurélien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Belle émission, écoutez. Le court-métrage s'appelle Puzzle. Puzzle, oui c'est ça, on en reparlera, il n'y a pas de soucis. Avant de commencer d'ailleurs, je vais te demander un mot pour nous dire si je te dis cinéma, qu'est-ce que tu me dis en un mot ? C'est sûr. J'adore le prendre au dépourvu Nicolas. Plaisir. Ah plaisir pour cinéma, d'accord, très bien. Plaisir, non c'est pas ça que tu disais ? Oui, oui voilà. C'est ça, bah très bien écoute. Où sommes-nous ? Moi, quand on me dit cinéma, je vous réponds du tac au tac, Clapeur. Et je vais d'ailleurs vous les présenter, les Clapeurs du jour, qui sont spéciales chacun d'un domaine. C'est que la première Clapeuse, on l'entend, c'est la comédienne Paula Fraison. Bonjour Paula. Bonjour, j'avais pas du tout compris ce que tu venais de dire, j'étais très perdue. C'est comme ça qu'on vous appelle. J'ai compris, la peur, et du coup je me suis là. C'est moi qui parle mal, je m'excuse, c'est bien Clapeur. Alors, pour débattre avec elle, le retour du producteur artistique de chez Canal+, Florian Guillot. Bonjour. Bonjour Florian, ça va ? Très bien, et toi ? Eh bah très bien aussi. Magnifique. La Clapeuse suivante est suivante, des journalistes, c'est Lisa André-Azoli, c'est ça ? C'est ça, tu t'es pas trompée. Eh bah ravie de t'accueillir, Lisa. Bah merci, je suis très contente d'être là aussi. Eh bah on va commencer ton interview Nicolas avec une traditionnelle question, vraiment très peu originale. « Comment t'es venue la volonté de devenir comédien ? » C'est la question que je pose à tout le monde. Comment m'est venue la volonté de devenir comédien ? C'est ça. Déjà parce que j'avais l'amour du cinéma, des films, du théâtre, j'étais baigné dedans. C'est tes parents qui t'ont... Mon père était comédien, mes parents prenaient des cours de théâtre quand j'étais petit, donc j'étais un peu la mascotte des élèves de leur classe. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment grandi sur les fauteuils en feutrine rouge des théâtres à l'ancienne. Et en étant dans les coulisses, à pouvoir me déguiser dans tous les costumes que je voulais, parce que j'étais vraiment, encore une fois, la mascotte. Et au départ, je me prédestinais plutôt sur des métiers un peu plus traditionnels. Mais je me rendais compte, et ça je l'ai dit plein de fois, mais je me rendais compte que mes vocations naissaient du dernier film que j'avais vu. Donc quand j'avais vu Indiana Jones, je voulais être archéologue. Quand j'avais vu Le Verdict, je voulais être avocat. Quand j'ai vu Shining, je voulais être tueur en série. Enfin voilà, ça a créé plein de vocations chez moi. Et donc à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je me rende à l'évidence. Si j'ai envie de faire autant de métiers différents comme ça, c'est peut-être parce que j'ai envie d'être acteur. Et j'ai fait un atelier théâtre en troisième qui s'est très très mal passé. Pourquoi ? Parce qu'en conflit avec la prof, qui nous faisait faire vraiment des trucs beaucoup trop pointus, à nous dégoûter du théâtre. Et comme j'avais un peu une notion de ça et une connaissance de ça, j'étais un peu le rebelle. Mais comme elle m'a donné beaucoup d'importance dans le spectacle, elle ne pouvait plus me virer. C'est pratique. C'est très pratique, voilà. On a fait une représentation devant des scolaires qui s'est ultra mal passé parce qu'ils n'avaient pas envie d'être là et la pièce était imbitable. On se faisait jeter des tickets de métro dans la tronche et on a quand même fait la pièce jusqu'au bout. Et par le plus grand des miracles, à la fin, ils ont tous applaudi. Et quand j'ai ressenti ça, cette vibration-là et tout, à se tenir la main avec les partenaires du spectacle, et je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire toute ma vie. Le théâtre, on a fait après en étant au conservatoire, c'est ça ? C'est ça, oui. Un parcours assez classique. Je suis rentré dans un conservatoire d'arrondissement et j'ai fait ça pendant quatre ans. J'ai fait deux ans dans un arrondissement et deux ans dans un autre en essayant de me préparer comme je le pouvais au concours pour les écoles supérieures. C'est un SAD ? Voilà, exactement. La connaisseuse, c'est la comédienne. Bien sûr, qu'on appelle plus vulgairement le cons. Et en gros, j'ai tenté les écoles et je me suis fait rincer comme bon nombre de mes camarades. Et puis après, j'ai continué, j'ai fait des stages aussi de clowns. Et puis, je faisais déjà beaucoup de courts-métrages avec mon meilleur pote qui était réalisateur. Et puis, on écrivait des parodies de pub, plein de choses et on tournait régulièrement avec une caméra. On va juste rester sur le théâtre. Oui, Aurélien. Qu'est-ce que le théâtre t'a appris ? En tant que comédien, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Le théâtre m'a permis de savoir si vraiment j'avais envie de faire ça parce que c'est quand même un endroit studieux, rigoureux, impressionnant qui apprend énormément aussi l'humilité parce qu'on aborde des grands textes. On aborde des auteurs bien plus importants que nous qui ont balayé aussi toutes les problématiques émotionnelles des siècles avant nous pour les textes classiques. Donc, ça apprend énormément ça. Le travail, l'artisanat, un peu de ce métier qui me plaît bien. Ça fait phrase toute faite, mais c'est la vérité. Et puis, ça apprend énormément en termes de technique, d'écoute, de déguiser en fait les outils qui nous permettent d'être un meilleur acteur. Ensuite, ça ne prépare pas forcément être un bon acteur de cinéma, mais le théâtre, moi, m'a apporté énormément dans ma vie, dans ma capacité à pouvoir parler en public, à pouvoir aussi aborder l'autre, l'écouter. Enfin, voilà, ça m'a appris plein de choses. Et donc, ça, c'est pour la partie plutôt théâtre. Et comment t'es arrivé sur YouTube ? Parce qu'on te connaît plutôt par YouTube, en fait, c'est ça ? On me connaît, oui. Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que la notoriété relative est arrivée par Internet, mais ça fait... Je vais avoir 40 ans en janvier. J'ai commencé à 17 ans. Donc, voilà, je voulais se faire un peu le calcul. C'est un moment que t'es dans le milieu, quoi. Ça fait un petit moment, voilà. J'ai fait beaucoup de théâtre pendant 15 ans. J'ai fait des pièces classiques, contemporaines. Shakespeare aussi, un auteur qui m'a mis énormément de part. Ça m'étonnait que tu ne l'aies pas cité. C'est bizarre. Bien sûr. Mais en vérité, il y en a mille. Il y a tellement d'auteurs qui sont passionnants. Pinter aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, le théâtre anglais et américain des années 50-60. Parce que, justement, quand on aime le cinéma, on aime forcément ce théâtre-là, qui a été beaucoup adapté au cinéma. Il y a beaucoup de pièces qui sont adaptées au cinéma. Tout, tout Cazan, qui a adapté Tennessee Williams, etc. Exactement. La ménagerie de Vert, Tennessee Williams aussi, que j'ai beaucoup travaillé. Mais oui, c'est ça. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce théâtre-là, à part le théâtre un petit peu fantaisiste, comme Zoastory, Zoastory, c'est un peu absurde et tout, mais ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qui se dit, c'est ce qui ne se dit pas, justement. Quand on regarde le texte, il n'est pas d'une puissance incroyable, parfois. C'est des futilités. On échange du « tu veux du thé ? » Et en fait, c'est juste le poids du silence. C'est ce qui n'arrive pas à se dire, qui est super intéressant à jouer. Et quand on est à des âges où on exprime tout, parce qu'on a 17 ans, parce qu'on a 18 ans, 19 ans, et qu'on se dit « ah ! » dans ce coup, de revenir à quelque chose où ce qui va être intéressant, c'est quand on ne parle pas. Ça, ça a été une approche qui était géniale pour moi et qui m'a beaucoup servi ensuite pour l'audiovisuel. Qu'on retrouve dans ton court-métrage Puzzle, justement. On peut en parler maintenant. Puzzle, c'est donc le court-métrage qui est sorti il y a un mois, c'est ça ? Ça fait un mois déjà ? Un peu plus de trois. Oui, allez, on va dire ça. Dans trois semaines, un mois. C'est ce que ça sort, oui, c'est ça. Et donc, ça fait combien de temps que tu le prépares, ce court-métrage-là ? Attends, parce que je mange un petit nounours. C'est bien, pas de souci. Écoute. Alors moi, j'en profite, j'en profite. Du coup, le temps que tu manges ton nounours, pour dire à tous les auditeurs qui nous écoutent que prenez 15 minutes 47 de votre vie pour regarder Puzzle, parce que c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. C'est gentil, merci. Et quand on le regarde, et donc moi, j'ai découvert ça en préparant l'émission pour préparer l'interview et l'épisode, j'ai d'abord regardé Puzzle, j'ai ensuite regardé Papillon, qui était le court-métrage précédent que vous aviez réalisé. Il était sorti il y a un an. C'est ça, voilà. Il y a une différence qui est incroyable entre les deux œuvres, je trouve. Il y a une maturité énorme qui a été prise. Et quand on le regarde, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, on se dit qu'on a vraiment affaire à la naissance d'un cinéaste. Moi, c'est le sentiment que j'ai en regardant ça. Je trouve que c'est rythmé, c'est malin, c'est précis, c'est surprenant. Il y a un sens du découpage qui est incroyable, qui est flagrant, qui est hyper intéressant. Et il y a un rythme musical, là où le son, souvent dans les courts-métrages, sont un peu le parent pauvre par rapport aux grosses productions. Là, j'en ai fait un personnage. Il y a un travail du son qui est incroyable. Je pense notamment à toute la séquence d'accélération de la vie du personnage, qui est simplement rythmée par des bruits, par du bruitage. Qui devient quasiment musical. C'est musical, exactement. Et c'est vraiment, je le redis, on assiste à la naissance d'un cinéaste, donc regardez ce court-métrage. Donc, disponible sur la chaîne personnelle de Nicolas Garneau, Du coup, je vais remanger un nounours de gêne. Merci beaucoup, merci. Pour résumer Puzzle, c'est donc, c'est pas évident à résumer. Est-ce que, comme on le disait, il y a très peu de dialogues, c'est suggéré, c'est l'histoire d'un homme qui... Comment tu le résumerais, toi ? Parce que j'ose pas... Là, à force, j'ai un peu changé de pitch mille fois. Mais en gros, je vais répéter ce que j'ai dit, je crois, sur la description de ma chaîne. C'est en gros, Bienvenue dans le train fantôme d'Étienne Lantier, un homme d'une quarantaine d'années qui se réfugie dans les petits rituels du quotidien pour ne pas voir la réalité en face. Il est détruit par le deuil de sa femme et un jour, la biscotte de son petit déjeuner se brise et c'est tout son monde qui s'effrite. Il y a Florian, je crois, qui est... Oui, parce que dans le pitch, vous citez le nom du personnage, Étienne Lantier. Quel est votre problème avec le prénom Étienne ? Moi, je n'ai aucun problème avec ce prénom-là. C'est dans Papillon, c'est ça ? Oui, le personnage s'appelait aussi Étienne et je me permets juste de préciser ma question. Est-ce que c'est le même personnage entre les deux courts-métrages ? Alors, c'est cool que tu le soulèves comme ça parce qu'en gros, Étienne Lantier, je l'ai incarné trois fois. Je l'ai incarné dans Détestable qui est le premier court-métrage que j'ai écrit pour Golden Moustache. Qui est sur la chaîne disponible sur la chaîne de Golden Moustache et sur la mienne aussi. Mais en tout cas, j'allais dire chez tous les bons disquaires comme un vieux. En gros, Étienne Lantier, là, tu me parlais des auteurs qui ont eu des tartes en théâtre, Émile Zola. Oui, c'est le personnage du Germinal, Étienne Lantier. C'est ça, exactement. Et moi, élevé plutôt dans une famille à gauche, voire même à l'extrême-gauche, quand on arrive à ma grand-mère. Du coup, j'ai été élevé beaucoup dans ça, dans l'affaire Dreyfus, parce que j'ai des origines juives. Donc, il y avait ce truc-là qui était très présent sur l'engagement politique, sur le respect, justement, de ça. Et donc, il y avait la reproduction de l'article dans l'aurore d'Émile Zola, j'accuse. Et moi, enfant, donc au fur et à mesure de ma maturité et de lecture et de compréhension de l'histoire, cet article-là m'a accompagné pendant longtemps. Et puis après, quand je me suis intéressé un petit peu plus à l'œuvre d'Émile Zola et puis particulièrement donc au Rougon-Macquart, Germinal, une claque aussi que j'ai vue quand j'étais gamin et pourtant, c'est un film très vieux, c'était Gervaise qui était une adaptation justement d'un des chapitres de Zola. Gervaise, si je ne dis pas de bêtises, qui est la maman d'Étienne Nantier justement. Et donc du coup, voilà, Germinal, le film de Tavernier qui a été quand même un film assez marquant, qui a été même marquant pour la région. Il y a eu une espèce de solidarité entre les figurants et tout. Et pour moi, Étienne Nantier, voilà, pour revenir au sujet de ce que je dis, Grace Pro, Étienne Nantier, pour moi, c'est la figure un petit peu archétypale de l'ouvrier, du travailleur, du français qui essaye de lever un peu la tête hors de l'eau, qui subit un système violent en face de lui. Alors à l'époque du vrai Étienne Nantier, c'était la mine, c'était tout ce que ça peut comporter de dureté au travail, de misère, de famine. Et je me suis amusé, en gros, à mettre Étienne Nantier qui est plus ou moins le même personnage mais c'est plus une entité, en fait, il représente ce symbole-là. Et donc je l'ai mis dans détestable, dans un court-métrage d'anticipation justement de quelles pourraient être les dérives de notre société qui veut tout contrôler, tout tester, au final, pas tellement pour notre santé mais aussi pour nous contrôler tout court. Donc voilà, il y avait ce Étienne Nantier qui casse la machine dans détestable et ensuite dans papillon, pareil, parce que pour moi, c'est la figure du qui-dame mais au sens noble du terme. C'est-à-dire, c'est le nom que je donne pour moi à l'individu que j'aime et que je déteste à la fois, c'est-à-dire l'homme moyen en fait, l'homme ou la femme moyenne. Là, je l'ai appelé Étienne parce que je l'ai incarné mais voilà, pour moi, ça représente ça et je me suis amusé à le mettre dans un court-métrage d'anticipation, dans son propre cerveau dans Papillon et puis face à une tragédie, une rupture, une fracture, voir ce qui se passe dans l'intimité de ça. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant dans Puzzle, c'est en fait, ce qu'on disait, il y a du son, il y a un travail du son qui est assez incroyable mais au-delà de ça, c'est le silence en fait. C'est un film qui repose sur le silence et qui du coup, par sa forme même, parle du deuil et ça, c'est assez rare, on ne le voit pas tant que ça parce que le deuil, c'est l'absence de quelqu'un, c'est donc son silence et en fait, le film parle de ça et du silence qui reste et qui entoure ce personnage-là qui est très isolé et qui va être un peu aidé par le personnage d'Aude qui joue la concierge et qui a beaucoup de compassion pour lui et alors qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnages mais on voit qu'il est un peu ignoré sinon il est un peu délaissé et puis c'est elle qui s'intéresse à lui. Oui, c'est ça mais en gros, je vous l'ai raconté en filigrane d'une manière un peu absurde c'est-à-dire qu'il a l'air d'être dans la vie réelle et pourtant, effectivement, il ne croise que deux personnes, trois personnes dans son existence visiblement. C'était pour raconter aussi que lui-même était en train de se déconnecter tellement des autres que son interaction se réduisait à quelques personnes mais au final il en croise bien plus. Son monde se réduit en fait. Mais voilà, c'est que j'ai voulu schématiser me servir de l'exercice aussi du court-métrage pour mettre plein d'informations là-dessus. Certains pourraient me le reprocher d'ailleurs de dire oui, on a compris il y a un effet un peu de poupée russe de symbolique du deuil, de la perte, de l'absence, etc. que j'ai un peu disséminé dans tout le film mais je voulais un peu rendre ça pas réel et pourtant réaliste comme les sons du quotidien qui sont au premier plan alors qu'il est filmé de loin c'était pour raconter que dans ce silence le moindre son devient très présent et presque assourdissant pour lui et pour les autres pour les gens qui observent en fait quelqu'un qui commence à se mûrer dans son silence il y a quelque chose de très assourdissant aussi de regarder quelqu'un quand on arrive chez lui par exemple on peut savoir si quelqu'un est déprimé en rentrant chez lui juste en regardant chez lui comment ça se passe soit parce que c'est bordélique soit parce que justement il n'y a mis aucune vie qui n'a rien de personnel dedans l'énergie d'une pièce de ce que la personne dégage dans son environnement qui est sa zone intime exactement et il y a quelque chose parfois où en apparence tout est propre tout est bien rangé mais c'est le silence justement qui fait mal et on ne sait pas comment faire parce qu'on se dit c'est un chemin qui va faire tout seul donc il y avait ce côté un peu où les gens pour lui devenaient presque de plus en plus des silhouettes des automates ce qui est intéressant c'est qu'il y a un thème qui revient dans tes courts-métrages c'est l'absence en fait que ce soit Papillon ou Puzzle c'est un thème qui te touche dans les films aussi que les films qui parlent de ça te touchent ou alors c'est différent là c'est parce que je pense que j'avais besoin de me touiller le nombril à cet endroit je pense et voilà une catharsis un peu pour servir de l'art clairement en vérité on met toujours de soi dans ce qu'on fait c'est très cliché mais c'est c'est évident c'est vrai la Puzzle c'est le projet le plus perso que j'ai fait de toute ma carrière pour le coup en termes d'implication donc quand tu me posais la question tout à l'heure quand je mangeais le nounance justement c'est plein placement de produits c'est juste si on a devant moi je les mange mais en gros en gros j'ai commencé à l'écrire il y a un petit peu plus de deux ans j'ai commencé j'avais juste la situation d'un homme tout seul dans son appartement sa biscotte casse et d'un seul coup il prend conscience qu'il a perdu beaucoup plus qu'une biscotte et donc je me suis mis à écrire autour de ça et quand j'ai commencé à écrire cette situation là je venais de perdre ma grand-mère donc forcément ça m'a travaillé parce que c'est elle qui m'a éveillé au cinéma en gros elle me prenait on partait tôt le matin on allait dans le cinquième et elle me montrait des films des classiques des films que j'avais pas le droit de voir de gangsters et tout et donc moi c'était l'aventure à chaque fois ma grand-mère resquiait dans le métro elle était communiste à fond elle skiait dans le métro elle resquiait ah elle grugeait si tu préfères elle fraudait voilà je suis dit c'est très étrange de skier dans le métro sinon elle serait plus que rebelle elle serait complètement folle et en gros moi c'était l'aventure c'est à dire que normalement la grand-mère c'est à la fois l'apaisement le confort mais c'est rarement la transgression et là c'était génial parce qu'en gros on entrait dans un bus elle avait un ticket de métro ça vous parle pas aujourd'hui je fais un peu le daron il y a toujours des tickets de métro non mais je vais t'expliquer pourquoi c'est parce qu'en gros à l'époque on les poinçonnait ah oui voilà donc ça faisait des trous dans le ticket de métro et donc c'était la preuve irréfutable qu'il avait été poinçonné mais la preuve irréfutable aussi qu'on pouvait plus l'utiliser mais ce qui était génial c'est qu'il y avait pas le avec le truc qui dit non il est rouge c'est que bah on pouvait regarder droit dans les yeux le chauffeur mettre son billet ça faisait le poinçon le bruit et pour lui on avait poinçonné son ticket et ma grand-mère avait des tickets gruyères quoi c'est à dire ça n'était que des trous il restait à peine de tissu de papier et donc moi j'étais chargé de faire le guetteur et elle me disait tu me dis s'il y a des casquettes parce qu'à l'époque les contrôleurs avaient des casquettes donc c'était l'aventure et donc on arrivait dans le 5ème au Champollion ou dans d'autres cinémas et on allait voir des films avec Gérard Philippe mais des films aussi de Mel Brooks enfin voilà et donc du coup je me suis mis à écrire j'avais envie de raconter quelque chose en hommage à ma grand-mère et puis donc j'ai commencé à l'écrire je l'ai présenté à Golden à l'époque ils n'ont pas pu le faire pour des raisons financières etc et puis j'ai continué à le remanier à l'écrire et puis entre temps j'ai perdu mon père et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus obsessionnel pour moi de le faire et il y a des couches qui se sont superposées aussi à l'écriture de ce que je ressentais au départ j'ai un peu posé sur papier des situations plein de choses la bascule fantastique notamment qui est maintenant dans le film j'avais d'autres pistes qui évoquaient un peu la même chose enfin voilà j'étais un peu dans la recherche de ça ça d'ailleurs on peut dire que les effets spéciaux sont assez incroyables toute cette séquence où le puzzle se marque sur ton corps comment t'as travaillé avec l'équipe alors moi je savais quand on est parti sur cette piste là et que mes producteurs que je salue Romain Prouveur et Arvin Leguazou Portrait Robot m'ont fait confiance là-dessus je savais tout de suite qui je voulais pour le make-up FX c'est quelqu'un qui avait bossé avec nous déjà à Golden Moustache sur plusieurs projets c'est Christophe Pizzetta que l'on salue voilà il faut le saluer et puis il faut aller voir ce qu'il fait parce que c'est incroyable mais j'ai eu une équipe de dingue de toute façon ils sont tous très talentueux et Christophe c'est un magicien il est très très fort en plus d'être une crème et donc quand je suis venu lui présenter le projet les gars en make-up FX c'est un peu comme les chirurgiens si tu viens les voir pour l'appendicite parfois ça les saoule mais quand tu viens les voir pour un défi ça peut les intéresser et là c'était le cas et donc il a créé au projet je me rappelle j'étais très soulagé quand il m'a dit qu'il le faisait parce que c'était évidemment ce qu'il allait faire coûtait beaucoup plus cher que ce qu'on a pu obtenir comme argent mais donc il l'a fait parce qu'il aimait le projet et qu'il avait de l'affection pour moi donc voilà Christophe Pizzetta je savais très précisément ce que je voulais les références que j'avais Cronenberg La Mouche Le Loup-Garou de Londres enfin il y avait plusieurs références comme ça je voulais que ce soit organique comme dans The Thing enfin voilà c'était des refs Carpenter tout ça pour moi c'était des refs très présents par rapport à visuellement ce que je voulais Du coup ça l'a aidé à imaginer à créer à mettre en forme en image Mais après c'est toujours très facile devant un perrier de dire oui alors je voudrais si ça 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 et après lui il rentre dans son atelier et puis il faut qu'il le fasse concrètement et c'était fou parce que je me dis ouais en fait tu vois il découvre qu'il a une plaie mais c'est des pièces de puzzle et après ça se propage mais en pièces de puzzle ok 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 et en gros franchement il s'est passé il m'a dit bon bah à partir de telle date je vais pouvoir m'en occuper parce qu'il était très pris et il m'a envoyé une photo juste d'une maquette qui était une plaque en fait qu'il allait me mettre sur le dos il n'y avait rien il n'y avait pas de texture il n'y avait rien il avait juste dessiné les pièces de puzzle et tout et c'était juste parfait et donc je me suis dit bon bah c'est génial il a tout compris et tout et donc ça a été ça tout le temps il faut savoir que il y a juste la propagation qui est faite en SFX dans le dos mais le reste c'est que du vrai make-up que les journées de tournage étaient très denses c'est que Christophe et Émilie qui l'assistaient il m'a dit j'ai jamais produit autant de prothèses en si peu de temps donc voilà c'était assez fou parce que ce tournage était aussi physique que ce que ça peut paraître de ce point de vue là mais voilà en amont je lui ai donné plein de rêves c'est comme ça qu'on a travaillé Lisa tu as une question ? Oui en fait dans le court-métrage que ce soit puzzle ou papillon on a ce côté très réaliste enfin c'est une surtout dans puzzle c'est la vie c'est très quotidien c'est très quotidien et le fait à chaque fois d'insérer ce côté fiction moi ça m'a un peu je me dis bah qu'est-ce qu'il se passe pourquoi et je voulais savoir si c'était enfin déjà pourquoi vouloir mettre de la fiction est-ce que c'était vraiment un désir ? Alors qu'est-ce que t'appelles vouloir mettre de la fiction ? c'est pas le terme c'est pas la fiction c'est plutôt en fait ce qui va au-delà du fantastique je pense le web d'accord de mettre du genre alors voilà c'est ça oui d'accord bah en gros je crois que avec puzzle j'ai voulu aller au bout d'une idée bonne ou mauvaise en gros je crois que j'ai eu envie aussi de voir un peu mes limites de me confronter aux gens et puis aussi parce que il y a quelque chose de pas du tout glamour dans la mort en vérité il y a quelque chose aussi de très cru de très brut de très dur et là en fait je racontais pas tant le côté morbide et dégoûtant de la mort je racontais plus ce qu'on s'inflige quand on ne prend pas conscience donc je voulais pousser quand je parlais de Cronenberg en termes de référence je parlais de Chromosome 3 ah pardon je suis un peu long je parlais de Chromosome 3 parce que dans Chromosome 3 ce qui est un film pour le coup assez gore c'est pas forcément mon préféré mais je trouvais l'idée géniale c'est qu'en gros les névroses des humains deviennent des monstres littéralement qui sortent du corps voilà et en gros on le voit que ce soit par de l'eczéma par même des tumeurs qu'on peut se déclarer parce que psychologiquement on est en train de ruminer le truc c'est ça que je racontais c'est en gros si tu ne réagis pas là maintenant tu vas mourir tu vas te détruire à petit feu ou tu vas t'émietter et tu vas être morcelé et paradoxalement le moment aussi psychanalytiquement le plus intéressant et le plus positif c'est le moment où on touche le fond parce que quand on touche le fond c'est aussi le moment où si notre cerveau n'est pas trop mal irrigué et qu'il n'a pas trop de lithium à un endroit c'est qu'on a l'appel du pied justement c'est qu'on se dit ah non 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 je ne veux pas mourir et là on remonte et c'est le meilleur moment en gros et pour moi je me suis dit comme je n'ai pas une heure et demie pour le raconter comment je peux trouver un procédé justement narratif pour raconter ça pour raconter ce moment où là ça y est le compte à rebours est enclenché pour lui ça fait trop longtemps qu'il est dans le déni et là ça va avoir une influence sur sa santé et donc il y a c'est la prise de conscience et le combat en même temps que j'ai condensé en très peu de séquences j'aurais aimé plus mais voilà et je voulais aussi un peu perturber le spectateur je voulais le parce que en vérité c'est une mise en abîme permanente de ce que c'est que la rupture la perte brutale de quelque chose j'ai installé une grammaire avec une inspiration à toute proportion gardée à la tati donc un bureau lesque qui revient beaucoup à une sorte de réalité augmentée d'un truc comme ça on disait avec le son au premier plan donc pour les gens qui ont cette grammaire je leur ai installé une routine une vision du personnage rasé sa petite chemise sa petite routine on se dit oui on a compris t'as perdu ta nana c'est bon et puis je voulais casser ça et dire en fait je vais casser ça aussi je vais tout détruire parce que quand on perd quelqu'un ça détruit le monde qu'on s'était fait ça casse et nous quand on marche dans la vie dans la rue avec nos yeux on est en permanence en plan séquence il n'y a pas de rupture les seules coupures de montage c'est l'éclinement de nos yeux mais quand on marche dans la rue et que d'un seul coup boum il y a un accident de voiture et il y a du sang et il y a des cris il n'y a pas de transition ça fait mal on court donc la caméra elle bouge dans tous les sens on n'est plus du tout nos sens sont perturbés et c'est ça que j'ai voulu raconter un peu à ma petite échelle en essayant de schématiser la grammaire de la caméra à ce moment là ça fonctionne très bien Florian t'as une question ? oui non mais tout ce que j'écoute depuis tout à l'heure ne fait que confirmer ce que je disais c'est que c'est que vous êtes un cinéaste au sens le plus pur du mot c'est que depuis le début de l'épisode vous parlez avec une technicité dans les mots vous êtes un virtuose de ce domaine là je le pense réellement quand vous parlez avec toutes ces références théâtrales cinématographiques techniques enfin on ne peut que s'incliner en tout cas moi c'est le cas par rapport à tout ce que vous dites je suis assez bluffé je trouve qu'on ressent vraiment ce que vous racontiez sur le fait que vous avez été biberoné à la poésie et ça se ressent vraiment sur tout ce que vous nous avez expliqué sur les effets spéciaux le morceau de puzzle qui s'agrandit dans le dos moi ça m'a fait penser à l'expression être rongé par la perte de quelqu'un c'est une expression de la langue française qui existe et on sent que c'était matérialisé comme ça dans Papillon c'est la même chose il y a des moments qui reflètent vraiment toute la puissance de la poésie que vous avez en vous et justement j'avais une question par rapport à ça quand on voit tout ce que vous êtes capable d'écrire la façon avec la virtuosité avec laquelle vous êtes capable de le réaliser notamment sur puzzle et le fait que vous jouiez aussi le personnage principal quel rôle vous préférez tenir si vous deviez en choisir un c'est très très bonne question les choix c'est un peu compliqué en gros non non mais merci 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 beaucoup même si je ne pense pas ça de moi mais merci ça fait plaisir vraiment prends un nounours j'en ai pris trop là déjà mais en gros c'est marrant parce que je pense que mon équipe technique serait surprise je pense d'entendre tes propos dans le sens où justement parfois j'ai eu du mal à traduire en termes techniques ce que j'avais visuellement dans la tête et ça a fait que le découpage a mis du temps à venir mais quand il était là en tout cas dans ma tête moi il était clair mais donc justement ça c'est un chemin que je dois faire je dois un petit peu plus me confronter au jargon technique justement de la narration de caméra mais c'est vrai et à la fois ce qui est bizarre c'est que ce qui a pu m'être reproché aussi sur puzzle c'est qu'on m'a dit on sent l'élève studio on sent le geek un peu du cinéma qui veut nous montrer qu'il a des rêves par moment mais tu peux te faire confiance parce qu'en fait on te suit et tu n'as pas besoin de nous donner autant de références pour nous montrer que tu es légitime et ça je l'entends complètement parce qu'effectivement je ne suis pas parti du principe que le public n'allait pas comprendre je suis parti du principe que je n'étais pas compréhensible et donc du coup ce qui n'est pas forcément un bon moteur mais il y a quand même ce truc de me dire c'est ma on va dire ma deuxième réale mais pour moi ma première parce qu'il y avait une ambition cinématographique plus grande et il y avait un peu ce truc de dire il faut que je mette des rêves il faut que j'utilise un peu quand même les codes et là où on m'a dit on m'a dit ce qui est cool c'est qu'on voit tes codes et ils sont précis et ils sont bien utilisés et ils sont au service de l'émotion ça c'est souvent ce qu'on m'a dit pour la première partie justement qui a fait plus l'unanimité de puzzle ou de papillon de puzzle pardon qui a fait plus l'unanimité que la deuxième partie justement la partie fantastique ce que je peux totalement concevoir parce qu'on peut ne pas aimer le genre en lui-même et ne pas aimer du tout le traitement alors que justement on était en train de s'installer dans cette logique de première partie mais en gros pour en revenir à ta question Inès visa voilà c'est super bonsoir à tous manger du poisson mais sans métaux lourds pour la mémoire mais en gros ouais voilà c'est ça c'est juste je voulais essayer des choses pour moi je me suis fait une étape de travail en fait c'est à dire que ce court-métrage c'est une étape de travail et je ne sais pas encore je sais que je suis acteur d'abord ça c'est sûr que le poste pour l'instant que j'aime le plus occupé et qui me procure le plus de plaisir c'est encore être acteur mais jouer dans des choses que j'écris c'est un plaisir supplémentaire maintenant les réaliser c'est encore autre chose et je crois que je vais continuer à essayer de répondre à cette question en faisant d'autres d'autres objets visuels enfin d'autres oeuvres j'ai envie de me tarter des oeuvres non mais voilà d'autres créations voilà merci pour savoir si j'aime ça mais en gros pour l'instant j'en sais rien je pense que je le saurais quand j'arriverais sur un projet à ne pas être acteur dedans et à faire que de la mise en scène et voir le vrai plaisir au premier degré que ça me procure moi j'ai une question par rapport au personnage que tu joues qui est donc un peu comme celui de Papillon et qui est un personnage très sensible masculin ce qui a pu manquer au cinéma c'est l'impression que t'as eu qu'il n'y a pas beaucoup de personnages masculins sensibles ah bon ah non moi j'ai pas l'impression que le genre de personnage que tu joues on l'ait beaucoup vu c'est ça aussi qui rajoute de l'intérêt qu'on l'ait beaucoup vu sur quoi ? sur internet ? au cinéma non au cinéma c'est un court métrage au cinéma franchement je pense même si moi forcément en tant qu'acteur masculin j'ai envie de travailler mais je pense honnêtement qu'on n'est pas les plus mal lotis en termes de personnages masculins sensibles principaux en tout cas et je pense non non je pense pas que ça manque tant que ça je pense que ça manque de personnages féminins oui la question oui du coup les personnages féminins mais de rôle masculin sensibles je pense qu'il y en a pas mal sinon j'ai une autre question qui est un peu en lien sur la fiction sur Youtube c'est compliqué c'est pour toi quel est l'état de la fiction sur Youtube actuellement je sais que c'est un débat qui revient actuellement l'état de la fiction sur Youtube est précaire oui c'est ça tout simplement Jules Fou Julien Josselin qui très gentiment d'ailleurs a fait un poste pour pour nous donner de la force un peu comme on dit où il disait voilà je voudrais dire qu'il y a des gens qui se battent encore pour qu'il y ait de la fiction sur internet et je trouvais ça très élégant de sa part de nous citer les quelques-uns qu'on est encore comme Julia Tressanini Swan Périsset enfin voilà Maud Bettina Marie Maud Bettina Marie voilà qui sont justement des vidéastes féminines féministes qui m'ont fait moi jouer parmi mes plus beaux rôles sur internet t'as joué dans Pas Parfait notamment de Maud Pas Parfait donc je suis très fier là je viens de jouer dans un court-métrage avec Julia Tressanini qui sortira dans un mois c'est ça qui sort dans très peu de temps oui voilà sur sa chaîne du coup c'est ça et elles se battent depuis longtemps pour la fiction mais pas seulement pour la fiction parce que de la fiction on est pas mal sur internet mais pour de la fiction un peu avec une ambition cinématographique avec une exigence et à l'écriture et au jeu dans laquelle je m'inscris et me reconnais complètement oui c'est dur économiquement parce que c'est pas il a été dur à produire celui-là le papillon le papillon non puzzle en gros j'ai bénéficié de la subvention CNC Talent qui a pu donner une partie en tout cas du budget et ensuite il a fallu faire du crowdfunding ce qui me faisait pas très plaisir sur le moment quand on s'est rendu compte qu'on avait pas trop le choix maintenant les gens ont été hyper réceptifs et je les remercie ils ont participé ils ont encouragé le projet mais oui c'est compliqué c'est compliqué parce que internet ça reste encore un endroit de niche que mis à part de la régie publicitaire pour générer de l'argent et il n'y a pas grand chose pour la fiction parce qu'une fiction ça veut dire quand même 40 personnes sur un plateau à payer voilà et donc du coup quand on est juste tout seul dans un décor fixe et qu'on a juste le perchman le cadreur l'auteur et l'acteur en général qu'elle même à payer très vite on peut en tout cas essayer de se débrouiller pour gagner sa vie mais la fiction ça coûte cher en fait ça coûte très vite cher quand on veut faire quelque chose d'un petit peu ambitieux de bien dès qu'on a un peu plus d'un décor c'est déjà un budget et puis voilà nous le CNC talent oblige avec sa charte à le faire mais nous on a toujours essayé de le faire c'est qu'on paye tout le monde c'est à dire qu'il y a aussi une culture un peu de l'amateurisme et du ah c'est pas je te paye pas mais t'as vu je fais un partage et je te tag mais sauf que ça paye pas le loyer les tags et les partages c'est le quotidien de beaucoup d'artistes ça quand même qui se font pas créditer et tout ah ouais mais c'est pas grave je te donne la visibilité exactement tu payes pas les gens enfin je mange pas avec ma visibilité en fait non c'est ça voilà c'est ça et du coup quand t'es jeune et que tu débutes tu l'acceptes parce que tu dis bon bah faut bien commencer par quelque chose mais quand on en arrive un peu dans nos âges et puis même nos expériences et puis surtout je pense que si on veut changer le regard sur les gens qui font de la fiction sur internet il faut qu'en fait on donne l'exemple nous même c'est à dire qu'on professionnalise aussi la chose en se payant en se formant en ayant là toutes les personnes que j'ai citées c'est des personnes qui ont fait du théâtre justement qui ont appris ce truc là de si tu veux un truc il faut bosser et rebosser et bosser et bosser et bosser et du coup il y a un truc sur internet qui est génial parce qu'il y a une immédiateté il y a quelque chose de ah j'ai une idée j'ai écrit j'ai un pote qu'une caméra il y a une liberté c'est super mais du coup je pense aussi qu'on se laisse très peu la possibilité de prendre le temps moi sur ma chaîne youtube j'ai très vite éduqué entre guillemets en tout cas j'ai très vite annoncé la couleur en disant attendez-vous à rien vous serez surpris partout je ferai des vidéos quand elles me viendront oui pas parce que pas une fois par semaine pas parce que vous voilà vous voulez parce que l'algorithme d'youtube dit que s'il y a une récurrence c'est cool moi j'ai pas envie de faire ça moi mon métier je le fais partout j'espère le faire au cinéma je le fais un peu partout internet c'est un endroit pour moi de liberté d'expression encore libre donc j'en profite mais du coup si la gestation met 10 mois et demi comme entre papillon et puzzle elle mettra 10 mois et demi donc mais oui c'est difficile c'est super difficile quand on prend des exemples comme François Descracs qui se bat pour la fiction depuis 8 ans qu'il commence ça y a quand même heureusement depuis quelques années à ce qu'on se penche sur lui pour des projets un petit peu plus ambitieux et pour lesquels il peut gagner un peu sa vie mais c'est pas il suffit de regarder les standings de vie c'est ceux qui font de la fiction c'est pas eux qui sont dans le youtube monnaie à gagner des fortunes et à très bien gagner leur vie donc ouais c'est compliqué dernière question si tu pouvais parler trop longtemps non pas du tout si tu pouvais parler au Nicolas Berneau de 20 ans quel conseil lui donnerais-tu ? putain on m'a posé la question il n'y a pas longtemps tu te souviens plus de la réponse ? si mais parce qu'en fait elle peut changer selon mon humeur alors aujourd'hui ? d'être plus audacieux parce qu'en fait j'avais envie de mille choses mais j'avais l'impression que mais non de toute façon ils ne m'attendent pas tu ne le méritais pas aussi ? comment ? que tu ne le méritais pas c'est pas moi qui ne sais pas le jugement c'est pour toi même en fait à 20 ans franchement j'avais le sentiment que je pouvais tout jouer je me sentais invincible mais comme beaucoup de personnes à 20 ans et en même temps j'étais assez dépressif c'est à dire que je pense aussi quand on a développé très tôt la capacité à comment dire à étudier ses sentiments du coup quand on en fait carrément une profession on est très à fleur de peau donc j'étais très impatient donc je pense que je me dirais de focaliser mon impatience sur des projets en fait de créer des projets voilà à l'époque j'attendais qu'on vienne me chercher et je n'ai pas été assez à l'initiative de projet à 20 ans mais à ma décharge il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas tout ça quand j'avais 20 ans on faisait des on faisait des des courts métrages qu'on produisait nous-mêmes qu'on mettait sur des DVD ou on faisait des jaquettes pour se faire croire qu'on était comme les grands et puis on les présentait à des festivals donc je dirais en gros oui crée tes trucs accroche-toi à ça c'est ça le plus important et puis arrête de te prendre pour Jim Morrison et pour un pote maudit parce que c'est ridicule merci beaucoup Nicolas merci d'avoir accepté notre invitation je rappelle que ton court métrage puzzle est disponible sur ta chaîne Youtube qui s'appelle Nicolas Bernot tout simplement ouais tout simplement je me suis dit c'est pas compliqué c'est la fin de cet épisode merci à vous tous de l'avoir suivi merci aux clappeurs merci à Cine7 à nos partenaires au CD Universine et le forum des images qui est un nouveau partenaire n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum et si vous nous écoutez depuis Apple Podcast vous pouvez nous laisser une note sur 5 on compte sur vous vous pouvez aussi le faire d'ailleurs sur Youtube Spotify ou encore Deezer en parlant de cadeaux on va se retrouver dès vendredi pour un blind test qui va permettre à vous auditeurs de remporter de nombreux cadeaux c'est Noël avant l'heure sur Clapement 5 et c'est vendredi que ça se passe alors j'arrive plus à parler qu'est-ce qui t'arrive ? il y a un souci alors soyez là au rendez-vous je vous dis à vendredi d'ici là allez au cinéma Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?